voilà on commence à voir la propagande du cnrd voyez c'est toujours des pro cnrd voici leur page une manière de prouver que non en saison sèche le barrage est vide c'est la propagande que vous allez endormir une seule vidéo nous nous allons prouver au peuple de guinée que vous êtes des plaisantins la communication c'est nous regardez ils veulent faire croire aux gens non en saison sèche c'est comme ça attendez je vais on va montrer la vidéo que eux mêmes ils ont mis voilà c'est le barrage qui est là soit petit maximum de partage parce que ces gens et puis voilà c'est le barrage soit petit en saison sèche ça a été toujours comme ça vous voyez regardez vous allez voir un peu sur les réseaux sociaux les gens du cnrd ils sont dans cette propagande la vérité vous savez c'est quoi on a d'autres moyens pour combler le déficit au temps du présent faconné il y avait d'autres moyens c'est à dire pour combler ça on a d'autres sources d'énergie vous savez ce que le problème c'est quoi c'est l'argent le problème c'est quoi c'est l'argent et c'est pourquoi le fameux avait mis le bateau le temps de terminer les autres barrages le cnrd la vérité ils n'ont plus d'argent aujourd'hui vous n'avez pas de barrage vous montrez le travail des autres tous les barrages en guinès ça a été comme ça en saison sèche c'est comme ça demandez les pourquoi la première année et c'est là bas que vous êtes tombés lorsque vous êtes venus à ce moment il y avait beaucoup d'argent dans les caisses de l'état pourquoi les problèmes que vous rencontrez maintenant pourquoi ces mêmes problèmes on n'a pas rencontré ces mêmes problèmes avant à ce moment il y avait l'argent dans les caisses les dépenses le bateau turc était payé l'état n'avait pas de problème pour payer le bateau turc l'état n'avait pas de problème pour payer des centrales thermiques aujourd'hui ils n'ont pas d'argent pour payer tout ça ils sont ça dit pour acheter la mazout et comment comment le présent va qu'on ne faisait est ce que oui on dit l'état c'est la continuité votre propagande regardez ça dit vous allez voir tous les communicants du cnrd on les dit de sortie voilà de mettre voilà l'eau est partie et c'est question d'argent ou déballant les petits communicants du cnrd les petits communicants on vous pose la question pourquoi les deux premières années pourquoi pourquoi les deux saisons sèches passées là pourquoi les problèmes d'aujourd'hui c'est parce que tout simplement tout simplement le cnrd n'a pas d'argent c'est ça la vérité le cnrd n'a pas d'argent au lieu de dire ah non 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 qu'on a ça on a toujours ces mêmes problèmes là ont toujours existé et comment le présent va qu'on ne faisait on vous pose la question des petits communicants non regardez voilà quoi en saison sèche c'est comme ça c'est rentré quand il pleut quand il pleut c'est rempli il n'y a pas de problème ça c'est connu par tout le monde vous pensez que la propagande dans le peuple va comprendre tout le peuple au courant de ça des allemands communicants qu'on a ils vont venir sortir ah non c'est pas le cnrd qui a fait ça c'est d'oubouy a capable n'a qu'à faire un barrage c'est d'oubouy a sait faire un barrage il n'a qu'à faire un barrage vous n'avez même pas honte l'effort des autres quand vous allez venir saboter ça vous n'avez même pas honte les petits communicants l'effort des autres si d'oubouy a c'est un magicien si d'oubouy a sait faire quelque chose là partager les coeurs la famille ça dit je viens de voir m'envoie les petits communicants vous pensez que le peuple de guinée les gens n'ont rien dans la tête pourquoi la première année du cnrd il n'y avait pas problème d'électricité pourquoi parce que le bateau turc était là-bas parce que la mazout ils avaient de l'argent pour acheter ban de vaurien ban d'incompétent ces gens n'ont rien aujourd'hui qu'ils vont venir tromper le peuple pour nous dire ah non saison sèche et nous sommes tous informés de ça en saison sèche mais l'état guiné avec le le fama le présent faconné il y avait d'autres moyens pour combler ce trou là acheter la mazout alimenter ses centrales thermiques c'est qu'il y en a payé de l'argent le bateau turc payé vous pensez que le courant le bateau qui était le bateau qui était à kaloum le bateau turc vous pensez que l'électricité c'était pour la famille du présent faconné vous pensez que le bateau là alimentait la cour du présent faconné regardez moi des petites personnes comme ça on va dire si vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte les petits communicants du cnrb j'étais à new york je viens de rentrer je viens de voir vos vos publications et puis regardez c'est au moins moment regardez leurs publications c'est au même moment vous n'avez pas honte regardez ils veulent inonder facebook faire croire aux gens le problème de courant c'est un problème d'argent l'année passée le cnrd n'avait pas encore tout délapidé pourtant l'année passée il y avait le courant pourtant on n'avait pas ces problèmes on a appelé le directeur aujourd'hui et ils ont dit oui on achète la mazout nanani nanana il n'y a pas d'argent où est le changement maintenant des des incapables des incapables sont ils peuvent pas donner le courant au peuple de guinée voici leur campagne qu'on regarde le barrage soit petit oui soit petit a toujours été comme ça il y a d'autres sources d'énergie les petits communicants du cnrb ça a toujours été comme ça soit petit ça a toujours été comme ça en saison en tant que j'ai un moudi c'est que je vais banni un danka ding voilà toi tu es banni vous avez vu ça a toujours été comme ça les autres ont fait des barrages vous vous venez quand vous allez saboter les barrages quand ils vont venir le président Fakoni a mis les moyens et comment les autres faisaient pour acheter la mazout et comment les autres faisaient pour payer le bateau turc pour ne pas que ça dit pour ne pas qu'il y ait manque de l'électricité expliquez nous ça expliquez nous comment le fama le président Fakoni faisait malgré que soit petit c'est toujours comme ça et vous n'avez même pas honte ça devient de la de la propagande pour eux regardez ils nous prennent des images là je vois vraiment vous êtes bête les petits communicants du CNRD je vois vraiment que vous êtes bête vous pensez que c'est cette propagande qui va faire couper le courant encore couper qu'on a créé aujourd'hui là couper bande de comédiens couper dites au CNRD de couper le courant ils n'ont qu'à couper encore ah non les conakricains non vous êtes les hommes les conakricains non vous êtes les hommes les bandits couper si vous êtes des garçons couper encore comme vous avez fait hier à Konakry alors là ils vont vous dire qu'ils sont dans la capitale ils vont vous dire que non ils étaient habitués au courant des hommes compétents comme ça ils viennent faire la propagande ah oui soit petit il n'y a pas d'eau oui sous le président Fakoni soit petit il n'y a pas d'eau mais il y avait d'autres moyens de combler il y avait d'autres moyens si d'où moi incapable en deux ans ils pouvaient faire des barrages en deux ans ils pouvaient faire des barrages il n'y a qu'à faire un barrage ce que les autres ont fait au lieu de au lieu même de féliciter de vous rien sont là oui soit petit c'est sèche oui beaucoup de beaucoup de barrages hydroélectriques à travers le monde c'est toujours comme ça en saison sèche le Ghana même regardez au Ghana ils ont investi et eux là ils ont presque peur du tout Garafiri c'était je crois 75 mégawatts mais il ne peut pas alimenter il ne peut pas allumer tous les trois tribunes c'est seulement un ou deux qui fonctionnent non franchement je vois les petits communicants du CNRD ils sont là en train de dire voilà c'est soit petit vous avez le courage de montrer même soit petit là c'est Doumbouya soit petit le barrage là c'est qui ça c'est le Fama le barrage là déjà ça c'est déjà les autres qui ont fait ça c'est pas vous quand vous allez venir sortir quand vous allez saboter ça vous n'avez même pas honte vous êtes incompétents pour payer l'argent pour subventionner l'électricité vous êtes incapables de le faire vous êtes incapables de le faire comment ils peuvent même sortir ça regardez partout où vous vous mettez seulement ils ont inondé ils ont inondé complètement les réseaux sociaux qu'on a une manière de saboter qu'on a une manière de saboter vous ne pouvez pas ce que les autres ont fait vous ne pouvez pas saboter ce qu'on vous demande de faire ce qu'on vous demande de faire de la manière dont le président Faconde faisait pour donner l'électricité aux Guinéens c'est ce que vous devez faire de la manière dont le Fama le bâtisseur tous ces barrages c'est lui au lieu de sortir le bateau turc était là il n'y avait pas problème d'électricité il n'y avait pas problème d'électricité si vous vous venez dire ah non c'est qu'ils ont fait en saison sèche il n'y a pas de courant ah déjà les autres ont fait quelque chose déjà les autres ont travaillé bande d'incompétents bande d'incompétents achetez la mazout vous allez donner à EDG donnez l'argent c'est l'argent qui parle ouvre nos recettes bande d'incompétents ouvre nos recettes c'est ce que vous voulez cacher avec ça demain je ferai un live il se fait tard déjà il est presque il est minuit passé du côté de Conakry demain je vous dis je ferai un grand live pour encore réveiller le peuple de Guinée si on vient nous dire c'est pourquoi on a fait beaucoup de barrages si c'est vous rien vient nous dire incapable de de donner le courant aux Guinéens ils viennent encore faire du sabotage oui le barrage soit petit saison sèche oui il n'y a pas d'eau oui ça c'est connu c'est connu c'est connu par tous les Guinéens donc vous n'avez rien à dire dans ce côté là avant vous il y avait d'autres et comment ceci faisait comment le gouvernement du président facondé comment le gouvernement du président facondé en tout cas abdoul abdoul gokinti c'est ça nous devons demander le départ des bandits le départ c'est à dire hier nuit ils ont eu chaud c'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de donner passe à leurs petits communicants un peu de jetons de publier de publier sois petit sois petit qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Merci.